bonsoir tout le monde c'est tinolifez aujourd'hui on se retrouve sur ps3 sur un vieux jeu mais d'une licence maintenant désormais culte il s'agit d'Asanthrid promis du nom d'Asanthrid vous incarnez Altair ibn Lahad et ce dernier doit se défaire de neuf hommes afin de reconquérir son rang son titre le maître assassin et donc là on se retrouve dans la quatrième mission du jeu où le but est de tuer Majd Haddine donc j'ai enquêté sur ce type là je sais par exemple qui va faire des exécutions qui va y tourner le dos à la foule lorsqu'il arrive au monde etc enfin bref voilà donc les conditions de ce gaming life sont un peu étranges je vais vous laisser apprécier les photos en direct mais plaçons d'abord au jeu de toute façon faisons un peu le temps je commence du bureau des assassins donc on est à Jérusalem dans le quartier pauvre je précise je me balade sur les toits tranquillement nous sommes en solo on se fait repérer par des gardes qu'on peut tuer facilement donc si je fais cette vidéo sur l'Asanthrid 1 c'est simplement parce que en ce moment Assassin's Creed est devenu ma licence favorite et à la vue de la sortie prochaine d' Assassin's Creed révélation au moment où je parle nous sommes le 22 octobre ça sort le 15 novembre j'ai déjà réservé oh dis donc toi tu m'énerve et j'ai déjà réservé mon l'édition un minus d' Assassin's Creed révélation je me suis dit pourquoi pas faire un marathon de tous les Assassin's Creed vous en faire profiter donc ça sera multiplate-formes comme on joue sur PS3 avec Assassin's Creed 1 sur PC sur PC ce sera Assassin's Creed 2 et sur Xbox 360 ce sera Assassin's Creed de Broverwood et pour conclure on finira par parler mais les premières minutes du solo et du multijoueur d' Assassin's Creed révélation suivi d'un unboxing évidemment de l'édition un minus donc on m'a énervé j'ai éliminé quelques personnes enfin je n'arrive pas à voir d'ici ah voilà la distance qui me sépare du place de l'Assassinat donc moi voici mieux dans la fouges et je vous laisse écouter silence je demande le silence peuple de Jérusalem écoutez moi je suis ici aujourd'hui pour vous mettre en garde les malveillants sont parmi vous ils sèment les graines de la discorde et tentent de vous tromper est-ce là ce que vous souhaitez vous votez dans le péché et le mensonge vivre continuellement dans la peur jamais alors allez-vous agir oui guidez nous votre dévouement me réjouit ce mal doit être éradiqué alors seulement nous pourrons espérer nous racheter n'est pas ça à la justice de quel droit fait-on ça pour qui vous prenez-vous et vous restez là sans rien faire vous êtes complices de ce crime voyez comme ces hommes tentent de vous détourner du bien leur but faire naître le doute et la peur en vous mais moi je les en empêcherai les quatre là je vous le dis sont tombés dans le péché la cata le voleur le joueur l'hérétique ces quatre là je vous le dis ont attiré sur eux la colère divine voilà donc pas cette cinématique donc j'ai l'impression que ça s'est mis vous pouvez les garder un petit peu partout donc vous remarquez je me dissimule en imitant un érudit c'est-à-dire un peu pris en marchant c'est l'entraînement d'ailleurs et je vais essayer de mettre pas d'ailleurs il y a un assassin qui va se faire exécuter si jamais j'en peux attendre je vais essayer de me débaucher un petit peu est-ce que je peux passer en plus de l'eau si vous pouvez me se dame il y a un groupe d'érudits donc pendant du système de combat et ben il repose principalement sur l'un c'est un système de contre je peux attaquer mais ça sert pas tellement à grand chose par contre dès qu'on m'attaque je maintiens r1 ou lb sur Xbox et carré ou x sur Xbox et ça compte je vais essayer de vous montrer un exemple clac hop dans l'assain de skid 1 grosso modo 2 fois sur 3 c'est les ripostes mortels on peut aussi riposter lorsqu'on essaie de me prendre comme ici donc là je vais jouer le passif je vais attendre qu'on m'attaque et je vais juste tourner le contre hop là qui veut passer et qui veut tuer hop dommage bien d'entrée qui veut venir qui veut venir toi 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 non peut-être lui derrière là je le sens bien hop dommage toi c'était pas ton joueur bon on a encore un vol on va commencer à bourriner oh oui j'ai joué l'assassin hop tais toi avec la lame secrète et donc lorsqu'on assigne ici on va avoir sa confession je vous laisse pas non non il vient juste de commencer dis moi quel est ton rôle au juste est-ce que tu vas te défendre comme les autres l'ont fait en m'expliquant que tu voulais faire le bien la fraternité voulait cette cité je voulais le pouvoir j'y ai vu une opportunité une opportunité de tuer des innocents pas des innocents le peuple n'est pas sourd aux voix de ses opposants ils menacent l'ordre en cela je suis d'accord avec la fraternité tu tues des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi bien sûr que non je tue parce que j'en ai le pouvoir parce que j'aime ça sais-tu ce qu'on ressent quand on tient la vilain homme entre ses mains as-tu vu comment la foule m'acclame as-tu vu comme elle me craint pour eux je suis un dieu tu aurais fait la même chose à ma place une telle puissance avant peut-être mais j'ai vu ce qui arrive à ceux qui tentent de s'élever au dessus des autres leur arrive-t-il eh bien je vais te le montrer voilà 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 donc ce système de confession était assez sympathique à l'époque parce que il sort en épée en mars et j'ai un peu écouté euh et donc le scénario concernant d'autres porte sur Actaï qui est donc très très comme on peut dire ça très en bref c'était un rebelle au départ il n'est pas le credo des assassins c'est à dire toujours de jamais tuer d'innocents respecter la fraternité et je pourrais m'appeler plus euh comme on peut-être être discret c'est pas trop trop qu'en parlant là donc là j'y arrive à aller favoriser donc vous voyez il y a toujours le groupe dérudeu là-bas au cas où je peux mettre ça avec eux on appuie sur x et on est là j'aurais pu largement assister à la foule mais je ne l'ai pas fait on va essayer de rejoindre vite mon bureau bon apparence a pas se faire sans combat alors autant les mini-1 dessus voilà c'était pas mental mais je finis la terre voilà le moteur physique a beaucoup évolué à la voix les graphismes écoutez ces qualités d'azôme mais franchement on peut se contente avec ça on voit pire de nos jours pour la route ah bah mince je viens de tuer un citoyen non ah non ça va je vais faire des combats mince la vidéo dure près assez longtemps je vais d'action il y a quand même que je me concentre il n'y a pas d'actualité 3 qui en veut t'en veux t'en veux viens viens c'est celui derrière là je le sens je le sens là hop là la foule est pas venu c'est parti donc voilà elle ira en tout dans cet épisode à tous les 9 personnes et une fois ces 9 personnes qui se découvrira la vérité sur maître Al Mouali vous verrez en fin de cette vidéo je veux être anonyme pour en parler à cette personne euh être anonyme il faut se cacher quelque part ouais il y a un système de repérage ou alors foutre celui ouais ouais c'est celui pour ne plus être pour être anonyme tu vas m'énerver toi allez allez défendre la caméra faut tourner manuellement des fois c'est fermé sinon oui évidemment à Saint's Creed c'est rendu fameux par le système de course libre j'ai vraiment oublié d'aborder ce point très important de course libre à Saint's Creed je vais vous montrer je vous ai déjà remarqué vous pouvez courir escalader sauter avec juste deux boutons R1 et X sur PS3 c'est à dire LB plus A Xbox quoi que Xbox c'est peut-être RT ou alors ils ont changé à Rovaroon vu que il y a des différences hein j'ai remarqué sur Rovaroon il y en a qui le savent qui me disent dans la description regardez je maintiens R1 et X et c'est parti je me balade tiens on va faire ça hop hop on continue bah tiens je suis là le bureau d'assassin rond pour ça c'est tombé et donc voilà je suis dans mon bureau le secrétaire qui ne m'aime pas trop va dire que j'ai réussi ou que j'ai parlé de moi qui n'a pas aimé Jérusalem n'a plus de régent c'est ce qu'on m'a dit en effet et c'est tout je n'ai pas droit à tes conseils avisés pourtant Malik j'ai bien du faire quelque chose de travers tu as fait ce que les Hachiyoun doivent faire ni plus ni moins n'espère pas des louanges de ma part pour avoir simplement rempli ta mission vous voyez comment il est sympathique rien de ce que je fais ne te convient rentre à Massiaf tu auras tout le temps d'y réfléchir ton travail d'ici est terminé donc voilà je vais rentrer à Massiaf avance rapide faire une séquence plus récente à Saint-Esprit se passe principalement dans 4 villes Massiaf le quartier général des assassins euh Acre, Jérusalem et 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 Acre, Jérusalem ou quoi ? j'ai l'air ridicule Acre, Jérusalem et une autre ville hein tant pis pour vous je vais essayer de la chercher il se fait dans ma tête donc grosso modo pour faire simple c'est euh c'est euh les templiers contre les assassins voilà on découvrira plus tard dans le jeu attention spoiler que les 9 mecs que vous tuez sont des templiers mais bon mais bon ça on peut largement le deviner avant il suffit de ne pas être un peu piqué les verres écoutez maintenant c'est à dire notre maître j'ai été informé de ta réussite tu as toute ma gratitude ainsi que celle de tout le royaume en libérant ces cités de l'emprise de ces tyrans tu as œuvré pour la paix cela ne fait aucun doute vous en êtes vraiment sûr l'immoralité de ceux qui gouvernent finit toujours par gagner le peuple en chassant la corruption de ces villes tu as purifié le cœur et l'âme de leurs habitants nos ennemis m'ont dit le contraire que veux-tu dire les confessions de ceux que j'ai tués étaient assez inhabituelles ils ne regrettaient rien même à l'heure de mourir ils semblaient sûrs de leur réussite ils ne me l'ont pas avoué mais il existe un lien entre ces hommes j'en suis persuadé il y a une grande différence à le taillir entre la vérité qu'on voudrait nous faire croire et celle que nous percevons la plupart des gens ne font pas la distinction c'est la voie de la facilité le Hachichi Yun, lui, ne se laisse pas abuser il s'interroge mais alors quel est le lien qui unit ces hommes ? ah, un vrai Hachichi Yun se doit de faire taire ses pensées en s'en remettant à son maître car il ne peut y avoir de paix sans ordre et d'ordre sans autorité j'ai du mal à vous suivre maître vous me demandez d'être lucide et puis ensuite de ne plus l'être que dois-je faire ? la réponse t'apparaîtra quand tu n'auras plus à poser cette question ce n'est pas pour me faire la leçon réponse super logique très bien tu gravis un échelon et tu récupères un objet deux seigneurs sont encore en vie va, il est temps de mettre fin à leur règne donc à chaque fois que tuer une personne vous remontez un peu plus sur le rang de maître assassin donc là vous voyez j'ai gagné une barre de synchronisation donc je peux retrouver l'équilibre, esquiver j'ai fait plus de dommages à l'épée et donc je peux entrer dans la cour pour exercer tout ça donc voilà par exemple au début je n'avais que l'âme secrète puis après j'ai trouvé l'épée puis après j'ai trouvé les couteaux de lancée vous voyez c'est ça, c'est meilleur au faire à mesure après ça c'est inscrit dont on l'oublie souvent mais c'est aussi et surtout l'histoire de Thesmond Miles donc je vous montrerai vite fait avant de clore cette vidéo Thesmond Miles qui sait ? un pur inconnu, un barman qui se retrouve éjecté au coeur d'une guerre entre assassins et templiers il ne savait même pas qu'il était le successeur d'Altaïr un de ses lancers ancêtres et donc il revit les mémoires d'Altaïr dans cette machine que vous voyez là qui s'appelle l'animus il est dans le laboratoire d'Altapstergo qu'on va pouvoir observer voilà l'animus à quoi alors ça ressemble ici et donc il s'est fait enlever par Lucie même si elle n'a rien trop demandé on ne sait pas trop pourquoi technicienne mais surtout par cet homme avez-vous oublié comment on s'assoit monsieur Miles ? oui celui qui parle c'est le Vidic qui s'appelle on ne sait pas trop encore au début qu'est-ce qu'il veut tout est encore secret à ce moment-là de jeu on a une chambre assez rustique rudimentaire sortir de l'animus n'importe rien dans cet épisode vous voyez je sors je marche je ne peux pas courir mais à la fin du jeu lorsque vous serez un peu libre on va dire vous pourrez toujours être ici vous pouvez accéder à des ordinateurs il y a des mails qui vont peut-être vous faire comprendre des choses voilà ma chambre on sait aussi que quelqu'un d'autre a dormi dans cette chambre pendant que j'étais dans l'animus ça sera un grand mystère donc je vais vous quitter dans la douche voilà parce que j'ai envie d'être dans la douche tout est bien et normal sortez-moi de là il a envie de dire des secondes donc voilà c'était un vite fait un petit gaming live de Assassin's Creed 1 le premier, l'original et bientôt vous aurez Assassin's Creed 2 sur PC prenez place dans l'animus qu'on puisse commencer oui j'arrive j'arrive il dit t'inquiète pas allez ciao tout le monde c'était Inno